oui allô allô bonjour bonjour alors est ce alors quitte à l'appareil c'est germain bonjour germain donc en premier lieu j'aimerais te féliciter pour l'excellent bulletin du championnat c'est gentil fantastique à lire donc félicitations et nous allons un peu parler de cette partie ah oui mais peut-être pas trop longtemps donc tu avais déjà eu quelques difficultés sur le coup taise lors de la première manche exactement oui et aussi dans cette partie tu as raté des coups qu'habituellement tu ne manquerais pas est ce que tu peux nous dire un mot sur sur ton sentiment je me sens pas bien par exemple le coup d'assommer c'est ce qu'on appelle ici en blague des crampes au cerveau je vois tout de suite assommer sur le a puis je vois sommer mais j'ai l'impression qu'il manque un s pour faire un scrabble sec je sais pas d'accord ok c'est difficilement explicable oui oui on va faire une opération en profondeur c'est ce qu'on disait on regarde ta feuille de route donc après c'était le coup de uranien oui j'ai le biais j'ai le biais dans ma poche je l'ai c'est un refus mais ah d'accord tu avais fait le ticket et tu l'as tu t'es ouais je l'ai vu un peu tard je me suis je me suis mis à douter sérieusement là j'ai pensé à uranek et complètement autre chose ah oui puis je sais pas j'ai pas je l'ai gardé je l'ai gardé avec moi ce biais c'est un souvenir souvenir de cette troisième manche magnifique souvenir donc pour montrer simplement aux auditeurs la différence entre uranien donc qui est relatif à la planète uranus ça on vous l'avait dit pour la partie c'est en france je crois et il y a uranet du canton d'uri en suisse en suisse pas très loin de pas très loin et et voilà effectivement on peut faire une confusion et et douter de la vérité de ces deux mots voilà sinon toi arsien noyère les deux coups probablement les plus difficiles de la partie ainsi que le double appui litras ne t'avais pas posé de non est-ce que c'est une séquence de trois coups ça oui j'avais pas marqué bon non c'est parce que ça a été pas mal mon coup à un moment donné quand tu manques un coup comme sommet en partant dessus ouais tu te on sait ça calme beaucoup je pense ça c'est pas un état second mais tu relativise puis tu cherches plus tranquille on dirait oui d'accord ça marche oui effectivement si si tu envoyais uranien tu étais plutôt à l'exception de sommet bien sûr tu étais plutôt bien sur la partie ouais à quelques exceptions c'est toujours un peu comme ça bien sûr c'est presque bon bien sûr alors qu'est-ce que ça a presque failli être une bonne partie alors bon ben en tout cas on souhaite du plaisir pour les quatre autres parties les auditeurs peuvent retrouver tes précédents championnats du monde on rappelle quand même que tu as obtenu un titre de champion du monde je crois que c'était en 2004 c'est que c'est loin en tout cas je suis très loin aujourd'hui non mais voilà et c'était 2004 oui d'accord et de nombreuses places d'honneur dans le top 10 lors des championnats du monde donc vous pouvez retrouver toutes ces informations avec des anecdotes sur les championnats du monde dans le dans le bulletin les belles histoires qui est rédigé par germain boulliane vous le trouvez facilement sur le site officiel du championnat que vous avez dans la description de la vidéo voilà germain je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose non ok c'est un plaisir de te parler merci de merci à moi à toi merci beaucoup pour être passé et puis bonne suite pour le championnat merci au revoir au revoir j'adore allo oui bonjour bonjour monsieur habib alabi voilà donc félicitations habib pour cette partie où tu as fait moins deux est ce que c'est exact oui c'est exact moins deux sur le coup des réglés voilà on va montrer les trois des deux coups ta feuille de route donc tu termines quatrième de cette partie derrière les trois joueurs au top qui ont été pour s'annoncer dans la salle et donc très belle performance une partie assez compliquée avec beaucoup de coups difficiles notamment une séquence noyère litra sans double appui taux artien pour plus 6 et uranien qui était particulièrement difficile à négocier comment tu l'as toi même vécu alors il faut dire que dans la partie d'avant on avait commencé par soyer et quand on a joué soyer en h4 j'avais déjà préparé vous soyer donc ce n'est pas venu dans la partie précédente et donc dans cette partie là j'ai eu on a pour habitude de ne pas compléter les verbes en oi en o-y-e-r en e-n-t donc c'est des choses que j'ai préparé quand c'est arrivé j'avais d'abord je vais lire 48 sur le coup et puis après je me suis dit mais tiens il y a un n qui est là pourquoi ne pas rattraper les deux lettres et je fais le debat plus noyère c'est comme ça que je le vois ah excellent c'est intéressant de voir le raisonnement par rapport à vous oyer et fossoyer de la partie précédente et c'est comme ça que ça t'a mis sur la piste de la terminaison o-y-r o-y-r voilà d'accord excellent alors pour ce qui est de litras on avait un scrabble qui demandait un e pour jouer stérile donc un a aussi on avait besoin d'un a en appui pour jouer litras donc tout de suite le a-s nous sommes en conjugaison ça se trouve rapidement et ça marche d'accord donc litras un cours un peu facile alors là où le commentaire peut-être non c'est suite au artien quand vous prenez ma feuille de route hier je n'ai pas très bien joué j'ai manqué un scrabble carolien oui d'accord alors je n'ai pas joué carolien après je n'ai pas joué le prolongement de carolien qui était carolien donc tout de suite quand je suis rentré en chambre j'ai décidé de refaire toute la liste des mots en ien de 5 à 8 lettres waouh mais il y en a beaucoup il y en a 346 de 5 à 8 lettres il y en a 346 et j'ai fait les 346 hier sur mon appareil et c'est en faisant que j'ai vu toi artien ah excellent donc tout de suite quand toi artien sort je pense à le jouer au top donc c'est un réflexe comme pour dire que les révisions ça paie et Uranien aussi vient pour me féliciter pour me dire que quand on met un peu du soleil dans ce qu'on fait on est toujours décompensé donc j'ai envie de dire que sur le championnat du monde des mots en ien c'est toujours des mises à jour c'est des mots qu'on a mais il nous faut souvent réviser donc quand on a payé au scrap on a trouvé que c'était passé de manquer carolien un mot en ien et puis encore venir manquer deux autres mots en ien aujourd'hui ça c'est voilà donc c'est le carolien de la partie d'hier qui m'a vraiment interpellé donc c'est dit que j'apprends de mes erreurs et ça c'est important ah c'est une très belle leçon pour les auditeurs de montrer que le travail paye et là il a payé immédiatement parfois il paye beaucoup plus tard ça aurait pu être dans quelques mois mais là c'est tout de suite c'est une belle récompense d'avoir travaillé tout de suite les mots en ien et là il y a deux effectivement qui sortent peut-être vu aussi forcément j'imagine uranien dans la liste uranien en même temps quand j'ai les lettres je cherche un i d'abord pour jouer onisien a-u-n-i-s-i-e-n-t j'ai pas de i disponible donc je cherche mon r je le vois caché top je le balance excellent donc voilà donc j'étais déjà dans surtout qu'on venait de jouer un mot en ien donc j'étais toujours dans la même veine j'avais qu'à chercher mon appui voilà exact magnifique magnifique et puis pour la suite de la partie le coup à jour a posé quelques problèmes alors je vois d'abord jura sur le A de Octavier pour 22 points et je cherche un autre endroit où je parle à 24 je vois jour en collant sur le haut de Faniron après je me dis mais tiens tu joues jour ça fait 22 mais on peut mettre un A derrière et tout de suite je place le A à jour ah bien sûr donc c'est toujours chercher ne pas s'arrêter de chercher parce que nous avons deux minutes donc à ces deux minutes j'ai essayé de pastiller les jaunes et puis bon aussi c'était la zone dans laquelle on pouvait peut-être avoir des points à prendre puisque toutes les autres zones étaient un peu quadrillées oui on avait un A comme voile le jar était déjà trop court parce qu'il y a le F qui dérangeait voilà donc voilà comme je suis trouvé un jour est-ce que tu avais préparé le coup Poum la place le Poum je ne le prépare pas comme je vous l'ai dit je joue d'abord Rom sur le H de Guild qui fait 24 et après je me dis bon tiens 24 c'est intéressant mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des points où est-ce qu'on peut avoir des coulantes je regarde je vois qu'on peut mettre un O à l'intersection du P de Vapo et du C de Octavie et tout de suite je mets P O U après je mets R je me dis mais pourquoi pas le M et puis voilà poum c'est ça parce qu'il y a des joueurs des joueurs assez forts qui ont raté ce coup qui ont perdu 3 points ils ont joué Rom Rom ouais voilà ils n'ont pas assez cher les chercher et alors du coup ce fameux coup de déréglé le seul coup raté il y avait aussi rédigé à la même place comment tu fais ce coup ? alors avant le coup je prépare la zone et je suis le coup de Octavie c'est là-bas même que je veux rentrer mais je n'arrive pas à rentrer je n'arrive pas à se rappeler alors je prépare la zone quand les lettres viennent je vois délirer et je suis en train de chercher chercher quand on me donne le jeu je pense à dégriller je me dis mais tiens dégriller c'est pas bon je regarde je regarde je regarde je trouve pas et puis c'est après la soirée que je vois déréglé ah dommage parce que déréglé dégriller bon après il fallait passer je comprends d'accord et c'est à la fin du match qu'on me fait savoir qu'on pouvait jouer reddiger ah ok donc c'était difficile j'étais un peu fatigué il faut dire aussi parce que je suis resté là quand même dans la partie à jouer jouer ouais très grosse partie une partie vraiment technique ça fait plaisir exact magnifique magnifique partie en tout cas malgré ce petit ce très petit coup raté magnifique partie oui ça m'aurait fait plaisir de topper cette partie moi aussi effectivement oui ça aurait été beau d'être avec les autres topeurs mais en tout cas quatrième quand même de la partie donc Habib tu joues pour la Côte d'Ivoire si je ne m'abuse c'est pour la Côte d'Ivoire effectivement voilà donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ce championnat bon ajustement au classement parce que les objectifs ici c'est d'arranger son classement international et puis toujours apprendre les parties comme on l'a fait tout à l'heure jouer à fond et puis ça fait plaisir de découvrir certaines collantes et puis certaines positions et donc voilà pour cette année les calottes sont presque cuites avec Nigel qui tombe le parti mais on va se préparer pour les années à venir et c'est comme ça et à force de travailler on pourra devenir des grands champions aussi excellent et bien en tout cas merci beaucoup Habib pour ton intervention et puis on voit que le travail paye voilà c'était un très bon exemple merci de nous avoir expliqué expliqué tout ça et puis on voit que tu as des objectifs pour l'invitation pour la suite donc bon courage pour la suite de ce championnat merci merci à vous la même réussite sur les parties qui restent merci beaucoup merci au revoir à bientôt et bonne soirée au revoir merci 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 allo oui bonjour salut Sylvain salut Samson ça va bien bah écoute ça va plutôt bien ouais tu joues bien ce tournoi elite jusqu'à présent bah ouais heureusement il faut bien un tournoi pour rattraper le reste donc on a eu les interventions de Germain Boulian et de Habib Alabi qui nous ont expliqué leur partie alors on va montrer tout de suite la feuille de route donc on peut rappeler qu'avant cette partie tu étais juste à moins 3 avec sur le coup Gobby c'est ça oui tout à fait qui m'avait bien agacé d'ailleurs alors peut-être un mot sur ce coup le premier coup que tu avais raté Gobby oui c'est ça bon j'étais très bien dans la partie le joker venait de enfin les deux jokers venaient d'être joué donc je pensais vraiment que j'allais topé et puis sur cette place banale où il fallait absolument jouer ben je vois Gob et je construis pas Gobby alors que le côté tout à fait ce mot je sais ce que c'est je me le serais pas refusé comme d'autres d'ailleurs c'est marrant parce que Louis est passé au commentaire juste après et il a dit ah je suis surpris que Samson ait manqué ce mot il le connait certainement ben c'est un poisson voilà donc ok dommage pour ce Gobby moins 3 et sur cette partie j'imagine que t'es pas forcément très content de ce boum moins 3 ben j'ai envie de dire rebelote en fait c'est ça je suis bien de la partie il reste plus beaucoup de place je pense que je vais toper et boum moins 3 c'est ça donc ça a été mais t'es pas le seul à avoir subi ce coup il y a pas mal de joueurs enfin il y a certains joueurs qui sont restés sur Rome j'imagine que t'as joué Rome voilà tout à fait je vois Rome assez vite et je fais la grosse erreur de me satisfaire de ce coup et de pas faire le scannage de grilles que je fais que je m'efforce de faire à chaque coup et je néglige totalement cette place je ne l'ai jamais repéré même quand on a joué Octavier en fait quand on a posé Octavier je me suis concentré sur le bas de la collante et même plutôt de la cheminée pour faire par exemple Ur qui était assez intéressant et ça c'était je pense en raison du choix fait par Jacques Lachecard il pouvait choisir Octavier ER ES etc je me suis dit tiens pourquoi il a choisi Octavier et E ah bah oui c'est pour les cheminées et du coup le temps que je me dise ça le coup d'après a été lancé et j'ai pas du tout repéré cette place qui était pourtant très importante et la preuve il m'a coûté 3 points petit pivot classique qu'on utilise souvent il tombe souvent dans les parties et là il a fait quelques dégâts mais la partie en général a fait pas mal de dégâts parce qu'il y avait beaucoup de coups difficiles à trouver donc la séquence bon voilà que je discutais avec Habib c'est intéressant de voir comment les joueurs trouvaient les solutions il nous a bien expliqué son raisonnement alors peut-être que tu peux nous dire comment toi tu as négocié cette séquence de 4 coups particulièrement délicats Noyer Litras Toartien et Uranien étonnamment le coup le jeu le moins bien c'est Noyer où je veux d'abord m'assurer qu'il n'y ait pas de Scrab comme Lireron Liseron Tyrolien qui passe presque en ligne EJ et puis je suis assez aussi inquiet par rapport à la place en 8L pour faire doubler le Y et tripler le mot après je me dis que si je ne vois rien c'est qu'il n'y a pas de mot mais bon après parfois ça arrête ce raisonnement et donc je finis par voir quand même Lire la solution satisfaisante et tout de suite après je remonte comme Habib a expliqué pour aller chercher le N je comprends que c'est une place valable et Noyer vient tout de suite et ça c'est très satisfaisant et ensuite voilà l'enchaînement l'Itras Torcien Uranien qui est assez costaud quand même m'a fait bien plaisir et là j'étais plutôt tranquille en fait sur les 3 coups oui j'ai les 3 assez vite peut-être Uranien un petit peu plus tard que les autres en fait sur Torcien c'est évident de faire 80 points sans optimiser le C donc j'ai ça au tirage je ne m'appuie quel mot peu importe et tout de suite je me dis il faut optimiser Torcien donc là ça vient en flash donc c'est vraiment des coups qui font plaisir je ne sais pas trop comment le cerveau fonctionne là-dessus d'ailleurs c'était intéressant parce que Francis disait que c'était des images plutôt des images que de la construction de lettres pour les joueurs voilà qui sont très habitués à trouver très vite les solutions comme vous que c'était une image qui venait comme ça d'un coup ça correspond un peu à ce que tu viens de décrire c'est vrai je ne peux pas trop dire si c'est une image ou pas je ne sais pas comment c'est représenté dans ma tête mais c'est un insight c'est une idée qui vient d'un coup sans sans aller la chercher ouais voilà c'est ça elle vient parce qu'on se dit tiens comment optimiser le C et là le mot vient je ne sais pas trop pourquoi parce que la construction est très difficile je pense que c'est un mot ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu en plus mais je ne sais pas pourquoi ça vient bien et ce genre de flash vient quand on est vraiment bien dans la partie bien concentré ce n'est pas un hasard non plus je ne pense pas on peut plus jouer sur sa table à complètement avachie à chercher dix coups par partie et puis à tout voir en flash comme ça il faut être bien bien concentré puis Uranien un petit peu plus tard mais je commence un petit peu à se stresser quand même avec ce tirage même si je me dis qu'il n'y a sûrement pas de Scrabble les appuis ne m'a inspiré pas trop et je ne sais pas trop pourquoi je viens sur cette place au cours de mon scannage j'imagine et pareil ça vient tout de suite grâce je pense à la contrainte du U pour former Hood qui donnait le reste du mot encore fallait-il bien voir le danger peut-être c'est de ne pas aller au-dessus du dé et de dire si ça ne vient pas tout de suite tout à fait et donc là c'était un gros enchaînement après c'est un peu plus calme peut-être à jour là j'ai senti quand même ouais à jour est sympa je ne le vois pas tout de suite non plus toujours au cours de mon scannage j'ai d'abord Jean à 26 tout de suite puis je me dis bon bah c'est sûrement ça il n'y a pas pas de place intéressante à part celle-là et oui en venant un petit peu sur cette ligne K je vois à jour pareil d'un coup sans passer par jour et là je me dis encore que c'est un bon coup pour gagner des points sur quelques autres joueurs un peu distraits ça a pris des points sur plusieurs tables voilà je ne sais pas s'il y a un coup dont tu voulais voir les résultats je peux parler du coup de dérégler pour moi en tout cas oui j'ai pas jamais vu rédiger et donc c'était juste après poum donc c'était un peu le contre-coup oui j'étais un peu déçu aussi d'avoir perdu le temps voilà c'est ça donc je commence à voir que 16 points puis je vois délirer sur cette place délirer à 18 je me dis que c'est pas mal et puis je suis un petit peu en train de ruminer quand même le coup précédent ce qui pollue ma recherche bien sûr et à 1 minute 57 je pense je vois déréglé donc je l'arrache bien comme il faut très mal écrit mais lisible avec le raccord et oui donc juste j'ai pas modifié le score mais peu importe et content d'arracher 2 points parce que je sais pas ce qui peut se passer à la fin bien sûr peut-être qu'au bout de cette partie peut-être qu'au bout de cette partie les 2 points me feront ni chaud ni froid mais en attendant ça peut être important donc tous les points sont pour un point et j'ai été très content de de pas m'être laissé comment dire de pas m'être laissé déconcentré par le coup précédent au point de d'avoir réagi d'avoir réagi même si c'était au dernier moment sur le coup de suivant suivant poum voilà exactement ok excellent donc d'ailleurs ces 2 points je pense te permettent de si je me suis pas trompé dans mon calcul rapide d'être 4ème derrière les 2 Topper et Francis et juste devant un point juste devant Louis il me semble à vérifier ok on m'a dit que j'étais pas mal on m'a dit que j'étais bien sur le tournoi j'ai pas trop demandé aux autres ce qu'ils ont fait ben on peut je peux te montrer ouais d'accord voir c'est ah oui c'est vrai qu'il y a quelques écarts quand même assez clair non c'est pas ça oui il y a eu des écarts qui ont été créés sur ces deux manches là ça a lâché chacun à son tour en fait sur des coups différents d'ailleurs lâché des points je voulais montrer ça voilà qui est avant les deux derniers coups mais en vérité les deux derniers coups ont été vraiment donnés donc celui qui m'intéresse le plus c'est Gaston puisqu'il a espoir lui aussi voilà il a l'air en forme également et il a plutôt bien joué mais il a perdu quelques points sur cette partie Noyer principalement ah ouais mais aussi Poum voilà ouais donc Gaston a perdu quelques points mais il reste bien sûr dans la course pour le dit très sport il est à moins 13 et moi à moins 6 donc 7 points en 4 parties bien sûr c'est pas grand chose ouais ouais vous êtes vraiment proche après je suis impressionné par la performance d'Arnaud même s'il a montré de très belles choses à Agadir il y a 2 ans là c'est enchaîné 3 tops c'est formidable c'est ça alors jusqu'à quand va-t-il tenir face au mur Nigel je sais pas pour l'instant il le tient en respect voilà pour l'instant il le tient voilà sur 3 manches donc c'est déjà formidable effectivement et Francis est en embuscade à moins 1 ouais voilà bah Francis égal à lui-même aussi talentueux que modeste donc c'est ça impressionnant donc voilà bah merci beaucoup Samson pour avec plaisir on te souhaite une excellente suite de championnat c'est bien parti merci beaucoup on continue sur cette lancée et puis on se dit peut-être à bientôt allez à bientôt merci salut ciao merci toujours là oui ouais ok et bien c'était superbe en tout cas d'avoir 3 joueurs 3 joueurs qui ont pu donner leur impression sur cette 3ème manche qui était très intéressante et très compliquée à négocier pour les joueurs donc Mario je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais ajouter non juste souhaiter une bonne fin de soirée oui à tous ceux qui nous écoutent en direct et puis on se revoit demain voilà exactement rendez-vous demain pour la suite donc je vais vous montrer simplement le programme donc on revient sur l'accueil donc le programme pour vous donner l'horaire si vous voulez suivre la suite de ce championnat du monde 2018 donc vous voyez ça commencera une heure matinale 9h30 pour le Québec et donc forcément il faut rajouter 6h pour la France donc ce sera à 15h30 il y aura deux manches donc ça durera en gros de 15h30 à 19h voilà quelque chose comme ça pour les heures en France et puis bien sûr pour le Québec vous avez les heures à l'écran il y aura la finale des paires le soir qu'on suivra aussi sur cette chaîne voilà à partir d'une heure plus tardive ce sera vraiment en soirée ça risque de finir un peu tard mais on sera là pour poursuivre la finale des paires il y a 3 paires au top après 4 parties donc rien n'est fait c'est une finale à une minute deux parties à une minute voilà c'est du blitz donc pour essayer d'écrémer un petit peu et de départager surtout départager les paires qui sont encore à égalité voilà et bien je crois qu'on a été très complet c'était très agréable de suivre ces deux manches élites 2 et 3 n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne et Mario merci beaucoup c'est un plaisir bonne fin de soirée à tous bonne nuit pour les européens et puis à demain pour la suite de ce championnat du monde au revoir bye 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 ciao ciao Merci.